Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Cette vidéo va avoir comme sujet l'affiliation et plus précisément comment avoir du trafic sur ces liens d'affiliation sans avoir de site internet. Car avoir des programmes d'affiliation, s'inscrire à des programmes d'affiliation, c'est facile. Avoir des liens vers des produits qui sont en affiliation, c'est facile. Par contre, si vous n'avez aucun trafic, ça ne sert strictement à rien. Vous n'aurez aucune commission. Dans cette vidéo, je vais vous présenter pas moins de 5 moyens pour avoir du trafic sur vos liens. Le premier moyen que l'on peut utiliser, c'est de proposer sur YouTube des vidéos qui sont en rapport avec les produits que vous promouvez. Imaginons par exemple que vous faites la promotion d'aspirateurs robots. Vous pouvez faire sur YouTube des vidéos qui parlent d'aspirateurs robots. Comme ça, quand les personnes rechercheront sur YouTube des vidéos qui ont comme sujet les aspirateurs robots, ils tomberont sur vos vidéos et donc également sur vos liens d'affiliation. S'ils passent par vos liens, vous toucherez une commission. Donc YouTube, c'est vraiment une plateforme qui est très bien pour cela. Beaucoup le font. Beaucoup publient des avis, des tests concernant des produits. Et dans ces vidéos, il y a des liens d'affiliation. Et ça permet donc d'avoir du trafic relativement facilement. Le deuxième moyen qui est à disposition, c'est d'avoir un compte sur les réseaux sociaux comme Instagram et Twitter. Vous pouvez utiliser ces réseaux sociaux-là pour faire la promotion de produits. Il faut effectivement avoir un certain savoir-faire pour faire des publications qui donnent envie aux gens de cliquer dessus, de cliquer sur vos liens. Et il faut également savoir-faire pour faire en sorte que vos publications soient lues. Parce que quand vous allez vous inscrire pour la première fois sur les réseaux sociaux, vous n'aurez aucun follower, aucune personne qui va voir vos publications. Mais il y a des astuces. En utilisant par exemple les bons hashtags ou les bons mots-clés, vous pouvez faire en sorte que vos publications soient visibles. Troisième moyen, c'est participer à des communautés sur Facebook, répondre à des questions et aider les autres. Il y a beaucoup de pages sur Facebook dans lesquelles les gens demandent de l'aide. Vous pouvez conseiller les gens, attention par contre, à ne pas faire de spam, c'est-à-dire à poser votre lien n'importe comment. Parce que sinon vous risquerez tout simplement d'être soit banni d'une page ou soit tout simplement d'être banni de Facebook, ce qui serait fort dommage. Vous seriez obligé de vous recréer un compte. Donc participer à des communautés, c'est un bon moyen également. Mais il faut le faire de manière intelligente. Et ça aussi, c'est un savoir-faire. Quatrième moyen, il faut donc participer à des forums qui sont en rapport avec votre thématique sans les spammer. Donc je vais reprendre l'exemple de l'aspirateur robot. Il y a des forums qui traitent de la domotique et donc les aspirateurs robots en font partie. Et il est possible donc de partager ses opinions sur vos produits que vous faites la promotion sur ces forums et donc de mettre subtilement vos liens. Mais encore une fois, ça doit être bien fait, sinon vous allez être considéré comme étant un spammer et vous soyez tout simplement banni du forum en question. Et dernier moyen, c'est tout simplement récolter des mails via votre site internet si vous en avez ou créer une squeeze page pour récolter vos mails. C'est-à-dire que sur votre squeeze page, vous mettez un appel à action qui dit par exemple inscrivez-vous à ma newsletter pour recevoir les dernières promotions de tel produit. Les gens vont donc s'inscrire sur votre newsletter dans le but de recevoir les dernières promotions pour ces produits-là et vous, vous leur envoyez vos liens d'affiliation. Mais là encore, il ne faut pas spammer parce que sinon, votre email risquerait tout simplement d'être blacklisté et vous risquerez de perdre beaucoup d'abonnés à votre mailing list. Donc voilà pour les 5 moyens qui sont à mon sens intéressants pour faire de l'affiliation sans site internet. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ça fera toujours plaisir à tout le monde. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut et vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.